... Bonjour M. le Président, Abdel Rahman, je suis du journal Le Matin, du Sahara. Pour 2026, la FES est opposée à la candidature commune qui a été déjà à l'époque soulevée entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, est-ce que dans les statuts de la FIFA, il y a quelque chose, est-ce qu'ils interdisent ou autorisent ce genre de candidature pour 2030 ? Donc, qu'est-ce que c'est rassurant s'il est né ou pas du tout ? Sachant que votre collègue de l'Université, si on pose un genre de candidature commune à quoi ? Alors, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de candidature, pour 2026, conjointe, qui a été déposée officiellement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc, à ma connaissance, la FIFA n'a jamais refusé une telle candidature. Dans les délais qu'on avait mis en place, on a reçu la candidature du Maroc qui, bien sûr, a été acceptée. Alors, bien sûr, une Coupe du Monde ne s'est jamais organisée, en s'entendant, entre deux confédérations, entre deux continents. Maintenant, ça ne s'est jamais vu. Maintenant, il n'y a rien qui l'interdit non plus dans les statuts de la FIFA. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc, à partir de là, je pense que, voilà, ça ne pose certainement pas de problème d'ordre statutaire. Maintenant, comme je l'ai dit, tous les critères pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2030 vont encore être élaborés, mais vont être élaborés sur la base des statuts. Après, chacun doit avoir ses propres opinions sur ce qu'il préfère ou ce qu'il ne préfère pas. Mais, aujourd'hui, ce n'est certainement pas interdit. Ce qui n'est pas interdit, on termine. Donc, voilà, maintenant, si c'est faisable, si ce n'est pas faisable, ça, c'est toute question qui va être discutée entre ceux qui doivent organiser. Ça, ce n'est pas la tâche de la FIFA de l'organiser, mais même une organisation comme celle qui a eu lieu en 2002, par exemple, entre la Corée et le Japon, qui corée comme des distances assez importantes. En 2026, il y a des distances géographiques aussi importantes, entre Mexique et Canada et États-Unis. Voilà, je pense qu'il faut regarder un petit peu en avant, positivement. Merci. 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 Merci.